1, 2, 1, 2, this is a test. Bon apparemment ça marche. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'habitude, ça va. Aujourd'hui, nous sommes la veille du 1er janvier. C'est-à-dire qu'on va faire une petite partie des familles, la dernière de 2021, au golf de Kevin. Je n'ai regardé que le micro marchait parce qu'il faut savoir que la dernière fois qu'on a utilisé le micro, c'était pendant le match play avec Adrie. Et pour les personnes qui ont vu ce match play, il a plu. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à de suite aller la voir. Il y aura la petite fiche sur l'écran. Comme je viens de le dire, aujourd'hui, golf de Kevin. Pourquoi ce golf ? Un petit objectif scratch sur ce golf-là. Même si j'ai joué Kevin ces derniers temps en vidéo. J'avais envie de rejouer ce parcours parce que du fait qu'il y ait les départs avancés, ça va être un petit peu comme Saint-Laurent. On va jouer de façon agressive. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Saint-Laurent, n'hésitez pas aussi à aller le voir. Je vous mets la petite fiche de suite. Eh, il est malin le Raph. Il place les petites fiches comme ça au calme. Et en fait, l'idée, ça va être de jouer autant agressif qu'à Saint-Laurent. Même si on va avoir des seconds shots un petit peu plus longs qu'à Saint-Laurent. Parce que les départs ne sont pas tellement rapprochés. Ils le sont de 70 à 80 mètres. Mais de là à prendre les greens en 1, ça va être plus compliqué qu'à Saint-Laurent. Je ne vous promets pas le même score qu'à Saint-Laurent non plus. Mais en tout cas, je pense qu'on va bien s'amuser. Et c'est le principal. Je suis au départ du 1. Donc, je ne vais pas traîner, je vais taper. Je sors de la voiture comme d'hab. Donc, je vous le dis direct. S'il y a nécessité, je moque 3 à un mulligan. Allez, c'est parti. Regardez comme elle est belle, cette balle. Je les trouve trop belles. J'en ai pas beaucoup d'es comme ça. Une jaune comme ça, j'en ai qu'une d'ailleurs. J'espère pas la perdre de suite. Bon, bien, impeccable. Même pas besoin de mulligan. Parfait. Bon, alors, pourquoi je rejoue à Kevin ? Alors que vous avez vu quand même quelques vidéos sur Kevin ces derniers temps. Moi, quand je dis quelques vidéos, j'exagère. Vous avez très certainement vu le chat alterné qu'on a fait avec Jérémy et Adrien. Adrien Kaila Golf. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je mettrai encore le petit lien en description. Où on a fait quelques parties ensemble. Et je mets aussi la fiche du chat alterné. 3 fiches, bim. Comment augmenter ses vues. Et il faut dire ce qu'il est. Il faut savoir surfer sur les vagues, on va dire, positives du golf. C'est-à-dire qu'il y a des périodes comme ça où le jeu est solide. Et je pense que je suis dans cette période-là. Où mon golf est plus que correct. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Adrien où on joue une petite chouette. Lui est contre moi avec Jérémy. Un match play à 3, tout simplement. Voilà, je joue plus 1 quand même sur 9 trous. Sur le retour à Kevin qui est relativement compliqué. Donc c'est vraiment pas si mal. L'allée, je l'ai joué avant-hier avec Vincent. Vous connaissez pas, on s'en fiche, peu importe. Tout ça pour dire que je joue moins 1 sur l'allée. En me tapant un double bogaie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen vraiment de faire quelque chose de bien. 69 mètres. Un peu court. Bon, si je fais des approches comme ça, on n'est pas dans la merde aujourd'hui les gars. D'ailleurs, les petites bannières que je mets pour mes scores. J'espère que ça vous plaît. Si vous trouvez que c'est trop imposant, que ça gêne sur la vidéo, vous n'hésitez pas à me le dire et je l'enlèverai. Ça fait un peu à la Européenne Tour, ça fait assez pro. Mais bon, il suffit de me voir jouer et vous verrez que c'est pas pro du tout. Parce que là, par exemple... Regardez-moi cette distance, quoi. Putain ! J'ai un pote de 10 mètres. J'ai un pote de 10 mètres. Allez, trou numéro 2. Parc 4 de 264 mètres. Enlève le top de la gauche. Le green est derrière les arbres. Un peu en montée. Je vais essayer de la faire tourner en draw. Si c'est un trait, c'est pas grave. Faut juste pas qu'à fade. C'est tout ce qu'il faut pas. Donc on va fermer un peu le stance. Et on va y aller. Bon, c'est un trait. C'est pas dramatique. Mais bon. Allez, j'ai 66 mètres au drapeau. J'ai essayé de pas faire la même approche qu'au trou précédent. Alors, je me permets juste de laver ma balle et de la replacer, même si on est dans le rough. On est quand même en hiver et c'est un petit peu gras. Elle va sortir très léger à gauche directe parce que j'ai la balle au-dessus de mes pieds. Donc je préfère m'aligner 2 mètres à droite. Et on verra bien. Je passe en dessous. Oh putain, on a encore 10 mètres de pète. Bon, on doit avoir un pète 15 à 10 mètres. Je vous cache pas que l'objectif, là, c'est le par. Bon, on est dans la merde. Bon, là, j'ai pas du tout trouvé la roule. Il y a encore du taf. Allez, c'est pas grave. C'est un petit bogue, pas dramatique. Allez, trou numéro 3. Un par 3. Et des blancs, l'été, relativement compliqué. Parce que selon où est le drapeau, il peut pousser à 214 mètres. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on a 158. Je vais mettre un fer 6. Vaut mieux être long que court. Ok, c'est à hauteur, mais c'est à gauche. On va avoir un peu trop fort de 10 mètres, peut-être plus. Bon, après, je m'inquiète pas. J'ai senti que je la swingais là. Donc, c'est assez logique d'être à gauche, là, du coup. Ça me va. Je prends tous les jours. Par contre, je la remets de ses charges. Honnêtement, ça roule vraiment pas de dingue, je vous assure. Il va falloir que je fasse attention sur mes approches. Quand j'aurai des chips à faire, il va falloir que je fasse attention et que je vise directement le mort. Parce que là, ça roule pas de dingue. Allez, le trou numéro 4. Un par 4 de 291 mètres. Le drapeau se situe juste là-bas. Pourquoi je vous dis 291 ? C'est parce que j'ai réussi à prendre le drapeau. Il est à 291, tout simplement. Honnêtement, 291 en hiver, j'y vais jamais. Vraiment, j'y vais jamais. Après, j'ai très légèrement le vent qui porte. Donc, je me dis que si je l'envoie assez plate et au ciel, je peux me laisser une toute petite approche. Sachant que c'est assez ouvert quand même, donc je vais pouvoir me permettre d'accélérer. Puis, on est chaud là. On est tellement chaud que je vais enlever le bonnet. C'est trop chaud. Désolé pour les cheveux. Je ne suis pas coiffé, je ne suis pas allé chez le coiffeur. Je crois que ce n'était pas la bonne strade d'accélérer. Je vais faire un de ces pushes, mon pote. Je vais être complet à droite. J'espère la retrouver si je ne la retrouve pas. De toute manière, c'est piqué rouge à droite, mais ce serait dommage. Je pense honnêtement que ça va le faire. Mais bon, c'est dans ces moments-là que si le chat sort hyper bien, tu es content d'avoir pris cette décision. Par contre, s'il ne sort pas très bien, tu te dis mais pourquoi tu n'as pas mis tout simplement un petit coup de drive devant et de laisser une approche de 60 mètres. Le golf et surtout la débilité du golfer. Et je parle de moi, là. Salut ma belle ! Je suis content de te retrouver, toi. J'ai dû prendre cet arbre, ses branches ici. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'elle aurait continué à tourner. Elle aurait pu se retrouver juste ici et être injouable. J'ai 80 mètres. Je vais y aller au 60 degrés, les amis. Quasiment un plein coup. Comme ça descend un peu, un tout petit peu moins qu'un plein coup. Et on y est. Dis-moi que j'ai la profondeur. S'il te plaît ! Enfin ! Let's go ! Ok, on revient sur le parc. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les joies du golf, les amis. On fait sur les trois premiers trous, trois mises en jeu correctes. Il faut dire ce qu'il est. Et par contre, deux mauvais coups, deux deuxièmes mauvais coups. Et on fait part, dont un beau gars d'ailleurs. Intellige, j'en tiens. Et là, on fait une mise en jeu dégueulasse. On est en jeu par miracle. Et puis, le second shot est plutôt bon. Donc, ça aide déjà pour faire des birdies. Allez, trou numéro 5. Un parc 5 de 425 mètres. Étant donné que je sais que c'est le départ des rouges habituellement ici. Sachant qu'habituellement, on part tout le bas. Donc, pour le coup, on gagne 80 mètres. Je ne vous cache pas que ça m'arrange. Ce qui m'arrange un peu moins, ce sont ces arbres. Parce que je suis joueur de fade. Le vent est très léger gauche-droite. Et il ne faut surtout pas finir là-dedans. Le but, je l'ai dit, c'est d'être agressif et d'attaquer en deux. Donc, l'idée, ça va être juste d'envoyer drive. Et passer au-dessus de ces arbres-là. Et de la laisser revenir en fade. Donc, pour le coup, je vais juste me concentrer sur la hauteur de balle. Et mettre l'épaule droite un chouïa plus basse que d'habitude. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Elle est sortie en gros. Je passais 10 mètres au-dessus des arbres déjà. Donc, des fois, on fait des choses compliquées. Alors qu'il suffit de faire des choses simples. Franchement, vu la pêche qu'elle avait, honnêtement, ça devrait se prendre en deux. Enfin, en tout cas, je vais avoir la canne pour le prendre en deux. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais bon. Allez, 181 mètres au drapeau. Ça veut dire qu'on drive à fait aux alentours des 244 mètres. Pour être très précis. Luc et Tom, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Je déconne, je passe à peine à 115 au trackman. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer à un bois. Parce que ça pourrait être un fer 4. Mais, en ce moment, j'ai un peu du mal avec le fer 4. Donc, je vais essayer de l'envoyer assez haute. Et surtout en fade. Pour réussir à l'arrêter sur le green. Dans l'éventualité où je touche le green, bien sûr. Et c'est surtout pour lui faire perdre un petit peu de distance du fait qu'elle fade. Donc, je vais la jouer sur le green à gauche. En espérant qu'elle revienne. Je suis passé à deux droits de l'alba. Les personnes qui sont au prochain départ me regardent. Tu m'étonnes, gros. Elle n'a pas dû passer loin. Merci. Merci. Elle n'a pas passé loin, non ? Ouais, ça ne m'étonne pas. Merci. Non, effectivement. Du coup, ils l'ont vu. Ils viennent me dire que je passais juste au bord du trou. Ça aurait été incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a un putt pour Eagle. Et un tout petit putt. Je pense que ça va break un peu. J'ai pris très haut. Peut-être pris trop. Non, ça me paraît cohérent. Je suis 15 cm à droite. Ça me paraît assez cohérent. Let's go ! Merde, j'allais me barrer sans le téléphone. Bon, Eagle, moins 2. C'est bien. Un bogey, un birdie, un eagle. Ça va faire encore une carte multicolore, cette histoire. Allez, trou numéro 6. Trou numéro 6. Je ne me remets pas de mes émotions, désolé. Ça aurait été dingue. Honnêtement, l'albatros est rentré, ça aurait été dingue. Je crois que je n'ai jamais fait de all-in-one. Oula. Je n'ai jamais fait de all-in-one. J'aurais fait albatros, je devenais dingue. Je te jure, gros. Bref, c'est passé. On se remobilise. On s'est un peu reculé. Comme ça, vous aurez une vision du trou plus globale, plus sympa. Un parc 4, très très court. En l'occurrence, il fait 217 mètres au drapeau. Je viens de prendre la mesure. Le vent est très légèrement contre. Pour le coup, le green est relativement grand. Donc, il faut s'imaginer que c'est le fairway, que mon coup de drive doit tomber sur le fairway. Et donc, du coup, s'il tombe sur le fairway, en l'occurrence, sur ce trou-là, c'est sur le green. Donc, voilà. C'est comme si, dans l'idée, il fallait que je me concentre et toucher le fairway. Pas besoin d'accélérer parce que j'ai la distance tous les jours. Il faut jouer 2,20, 2,25, je pense. Au pire, si je suis court, il me reste un chip. Si je suis long, il me reste un chip. Bon, allez. Drive. Je suis un peu long, je suis sur le green, mais un peu long. Cette-ci, elle était cool à taper. Peine plaque, léger fade. Alléluia, enfin. Je suis sur le green, certes un peu long, je vais avoir un peu de tout en descente. Parce que le drapeau est, je pense, centré de green. Et moi, je suis au fond. Mais bon, un pet pour rigole, encore une fois, deux consécutifs. Salut, ma belle, ça fait toujours plaisir de prendre le green en régule moins un. Bon, après, on a un sacré putt encore, il est tout en descente. Je vais pitcher juste ici. Et elle a quasiment pas roulé. Après, les green sont très mous. Donc, automatiquement, ça roule pas trop. J'ai une sacrée cassure. Je sais pas si vous arrivez à voir la cassure qui est juste ici, là. Ça descend fort. En bref, je pense qu'il va falloir que je la laisse mourir dans cette cassure. Et qu'elle descende comme ça, comme ça, le birdie est donné, quoi. Puis on sait jamais, une ficelle. J'en ai fait une hier, contre mon beau-père. Tu m'as donné la victoire, d'ailleurs, cette ficelle. Papa Boris, si tu regardes cette vidéo. Je suis content de t'avoir battu. Allez, je fais 20 centimètres à droite. Mais bon, c'est surtout la profondeur, là. Oh là là, putain que c'était bien pété, les gars. Bon, allez, pas de regrets. Ça laisse mourir où je voulais. Et il lui manque un tout petit mètre de roule. C'est pas grave, on peut pas réaliser des eagles à tous les trous dès qu'on a une opportunité. Ça fait birdie quand même. Ça fait bogue, birdie, eagle, birdie, ça fait moins 3. Je suis tout excité, je suis désolé. Mais comme je le disais, il faut savoir surfer sur la vague du jeu, du bon jeu, quand c'est le cas. Et voilà, ça fait en quelques semaines que c'est quand même correct. Mais depuis 2-3 semaines, là, c'est vraiment solide. Donc c'est cool. Là, ma pire carte, depuis 2-3 semaines, c'est plus 5, plus 6, autant pour moi, plus 6. Ah voilà, pour mon niveau, moi, je prends tous les jours. Et ma meilleure, ma meilleure, c'est moins 1. Il y a moyen de la battre aujourd'hui. Après, c'est sur ce trou-là, où la dernière fois, j'ai fait double bogue. C'est-à-dire que j'arrive sur ce trou-là, je suis à moins 2. Et je t'envoie une banane, mon pod, là-bas. Et c'est hors limite, évidemment. Donc cette fois-ci, on ne va pas faire l'idiot. On va jouer en face. Parce qu'on est sur un par 5 de, je ne sais pas combien de mètres. 400, il n'y a pas la plaque. Ah si. 435. 435 mètres. J'ai le vent contre. Donc là, je la joue en face. Je n'arriverai pas à le prendre en 2. Celui-là, je le connais très très bien. J'aurais du mal. Après, me laisser un tout petit coup en 3e coup, ça, c'est possible. Mais bon. Allez. Je vais essayer de jouer sur les maisons qui sont en face. Puis elle sort en gros, ce n'est pas grave. Puis elle sort pile poil sur les maisons, mais tout droite. C'est bien. Et dans l'éventualité où elle sort sur les maisons et qu'elle tourne en fade, ce serait ce que j'appelle le shot parfait. Ce serait l'idéal. Parce que le trou, c'est un double leg droit. Assez prononcé quand même. Donc, voilà, si on peut gagner quelques mètres avec un fade, ce serait chouette. Au-dessus. Au-dessus. C'est un peu près. En plein de récords. Il y a faire, ouais, tout va bien. J'aurais dans l'ouverture. Tant que les personnes libèrent le green, j'en profite parce que je n'ai jamais fait ma pub là-dessus. Enfin, ma pub, c'est un bien grand mot. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est vrai que je ne suis pas trop actif sur Insta. Mais par rapport à cette vidéo, je vais commencer à l'être. Parce que je trouve que Instagram, c'est quand même cool. Outre pour vous partager mon actualité, c'est surtout pour échanger avec vous. Autre les commentaires YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller checker mon Insta. Je vais vous le mettre d'une part en description et d'autre part là, sur l'écran. Même si c'est mon Insta perso à la base. Étant donné que je ne l'utilise jamais en perso, autant que je l'ouvre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me follow. Stop. Stop. Ok. Bon, je suis en ligne au bac de gauche. Mais je me suis arrêté un tout petit peu avant. Donc voilà, il va me rester un petit chip. Je pense que je la bloque un peu à gauche. Parce que ça a été... Elle a été droite comme un i. Elle n'a pas pris son fade. Et ça, ce n'est pas plus mal. Par contre, elle a dû sortir direct à gauche. Je le verrai à la vidéo de toute manière. C'est l'avantage de se filmer. C'est qu'on voit ses défauts. Et on peut travailler en fonction du coup. Si vous ne reconnaissez pas, c'est fine. J'ai fait l'approche, le concours d'approche avec nous. Alors, je disais qui tu étais. Ça va, BG. Je ne t'inquiète pas, ça va. Les gars, il y a des nouveaux boulets de chouka. Enfin, let's go. Ah, il s'est trop stylé en plus. Ouais, ça va, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est mergueux. Inch'Allah. Pour le moment, ça va, je ne vais pas me plaindre. Bon, allez. J'ai 56. Oula, c'est un peu droit. Allez, juste la profondeur. Nickel. Il y a moyen de passer moins 4. Nickel. Moins 4. Pour ce trou, je vais vous mettre un peu plus haut. Parce que le départ se fait en bas. Et il y a plein de gadou. Donc, limite, vous ne serez pas plus mal ici. Il y aura une belle vision. Je n'ai pas pris la mesure. Je vais vous dire de suite. 125. 125 mètres, ça va être un coup de pitch. Je vais vous mettre un coup. Bien. C'est pas un coup de pitch. Je vais vous mettre un coup. Allez. C'est pas mal ici. C'est pas mal ici. C'est pas mal ici. C'est un coup de pitch. ça c'est souvent mon petit raté le contact est excellent mais je la bloque à gauche est devenu rare les fois où je fais des likes maintenant je fais juste des poules elle est tube caisse c'est ton jamais et ouais à hauteur mais c'est de lui mettre à gauche quoi elle est vu là là mon roule des green 1,56 je vais faire tomber deux mètres avant le main même pas un mètre cinquante et je suis sûr qu'elle devrait s'arrêter autour du main alors ça c'était nul à chier c'était ridicule ridicule allez du coup pour le par ok ok allez le trou numéro 9 1 par 4 aujourd'hui de 317 m alors l'idée le milieu fairway ici donc l'idée ça va être de jouer là de la faire revenir en feuille pour qu'elle finisse dans le trou là bas ce serait l'idéal 317 m j'y vais jamais mais bon si elle est bien claqué je peux espérer un petit shot à 70 80 m les amis j'ai enlevé le micro aussi du téléphone le micro externe j'espère qu'on entendra quand même correctement il n'y aura pas trop de vent c'est juste qu'il faut que je fasse charger mon portable si je veux réussir à filmer les 18 trous donc j'ai branché la batterie externe enfin bref elle est beau redspin mais bon à les milieux fairway donc bon je vous cache pas qu'en ce moment je joue quand même beaucoup on profite un peu des vacances et ça me permet de jouer tous les jours et le reste du temps j'arrive à jouer quand même trois fois par semaine voire même quatre des fois j'ai quand même fait pas mal de practice je me suis surtout entraîné sur mon petit jeu ma mes lectures de lignes et mon petit donc donc c'est vrai que ça aide faut dire ce qu'il est ça aide le fait de de s'entraîner intelligemment et de jouer régulièrement les contacts et les trajectoires de balle sont de suite plus précis que que si on joue occasionnellement en attendant je vais mesurer de suite il faut vous dire combien il reste au drapeau à vache il reste 122 m pourtant je suis juste à la plaque des 100 m donc drapeau un peu fond green je vais avoir un lay un peu descendant donc je vais mettre un tout petit coup de pitch à hauteur cinq mètres à droite bon c'est une drôle de définition des cinq mètres je courais à droite de 10 m elle est de non aurait de 8 9 m mais bon on a ça pour finir l'aller à moins 5 ce qui serait assez énorme déjà finir à moins 4 franchement j'en serai hyper méga satisfait étant donné que jamais jouer moins 4 sur kevin donc ce serait bien ce que j'ai la ligne ah bah non je l'ai pas je l'ai peut-être là une balle plug et merci une practice merci à ceux qui jouent des practices écoutez j'espère que vous avez apprécié cette partie une parce que évidemment je vais faire les 18 trous à la partie 2 vous l'aurez la semaine prochaine si vous avez apprécié déjà cette allée sur le golf de sur le golf de val kevin n'hésitez pas à lâcher un like un gros like même et un commentaire à vous abonner mais franchement explosez moi cette barre de like quoi parce que moins 4 pour le moment c'est mon record quoi j'ai joué moins 4 à saint laurent sur un neuf trous qui était quand même beaucoup plus simple qu'actuellement là sur kevin même si kevin est en départ avancé comme saint laurent il est quand même beaucoup plus long et j'arrive à mieux jouer ou du moins tout aussi bien joué qu'à saint laurent c'est bien qu'on ait pris des points d'avancé parce que le retour va être compliqué il va être beaucoup plus compliqué mais bon on peut espérer au moins rendre une carte négative allez ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti